amis internautes bonjour la vidéo qui va suivre est consacrée à la fraise des bois avec aurélien pendant un an nous avons suivi la culture de la fraise alors ça s'adresse surtout à des gens qui n'ont jamais fait de fraise des bois vous allez voir c'est super sympa très facile à faire surtout que nous on s'en occupe pas pas trop trop et vous saurez tout ou presque tout sur la fraise des bois bonne vidéo alors nous voilà sur la fraise des bois alors nous sommes très bientôt là où nous sommes le 18 18 ou 19 mars nous allons revoir nos fraises des bois alors si le caméraman veut bien s'approcher voilà nous avons des exemples de fraises des bois donc qui ont été semé au mois de septembre qui ont passé l'hiver dehors alors voilà deux petits godets les plantes sont petits dès qu'on les met en en pot un peu plus grand évidemment on voit tout de suite que la taille est beaucoup plus intéressante mais ça de côté voilà donc ce genre de gros pôle à 9 10 en diamètre on a des plans beaucoup plus intéressant mais on va voir justement si si en les en potant ça va rattraper les autres alors donc nous allons les mettre en jardinière donc nous avons deux jardinières aurélien tu va planter les petits ici donc voilà c'est des jardinières de 30 40 cm à peu près donc c'est un terreau géranium genre géranium avec un petit peu d'engrais donc voilà nous mettons les deux pieds de chaque côté voilà on n'oubliera pas de bien arroser après on peut les laisser on peut les laisser dehors alors attend on va les recouvrir un petit peu un donc on voit vraiment la différence entre les deux mais je pense qu'ils vont se rattraper l'un l'autre il n'y a pas de souci on a mis on a mis la date on a mis la date sur les deux on va remettre l'étiquette correctement et voilà et on va suivre ça pour savoir si cette année à quel moment on va avoir des on va avoir des petites fraises des bois alors derrière derrière c'est intéressant puisqu'on a décidé de suivre entièrement la culture des fraises alors ça c'est des des jardinières qui ont été faits qui ont été faites l'année dernière donc on va les nettoyer et on va voir combien de fois elles vont donner cette année alors les nettoyer c'est très simple il y a les parties vertes les parties les parties mortes alors les même tirer dessus ce il n'y a pas de attention de pas te tiens et essaye de nettoyer un petit peu celle là il n'y en a pas beaucoup par contre il y a des feuilles voilà donc vous nettoyez comme n'importe quel pied de fraisier à la sortie de l'hiver de toute façon alors comme ils sont en jardinière une fois tous les quinze jours on leur donnera un petit coup d'engrais d'engrais liquide quand même alors pas tout de suite là on va on va voilà pour la première faire la deuxième on voit bien que le coeur le coeur du fraisier est très beau il est en train de reprendre on voit encore les les anciennes petites fraises qui restent et vous allez voir la récolte est assez impressionnante quand même alors là j'ai un oui j'ai un là c'est une jardinière à trois pieds il ya trois pieds ça fait un petit peu serré mais ça empêche pas ça empêche pas que ça ça fonctionne bien donc en fait quand on se retrouvera je vous montrerai donc je vous montrerai une dizaine de deux jardinières anciennes et à chaque fois qu'il y aura une récolte et ben on filmera et à la fin on verra combien de récoltes on a fait et combien de fois tu as mangé des fraises des bois et vous allez voir que c'est quand même assez important donc voilà et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo dès que ça un petit peu poussé voilà au revoir nous sommes le 20 avril donc voici nos fraisiers qu'on a rempoté récemment avec la petite fleur jolie tout pour la déco ensuite nous avons nos anciens fraisiers donc ce que ce qu'on a nettoyé ouais bah il pousse bien aussi un beaucoup de fleurs ouais plus de fleurs que les nouveaux donc nous allons suivre ça à bientôt bon alors aurélien on en est où nos fraises des bois nous sommes le 25 mai donc là c'est toutes nos fraises des bois donc à les vieux pieds là donc là c'est les pieds qu'on a planté il ya deux ou trois ans et voici les fraises ben voilà ça commence ici aussi ça commence alors ouais et puis énormément de fleurs de fruits sur tous donc c'est pas mal et nos et celles en peau aussi ouais celles qui sont restées en sont sont vraiment dans le même état et nos jeunes nos jeunes balconnières là au printemps et ben elles sont là donc on va peut-être voilà bon beaucoup plus petites mais 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 les fleurs toute façon elles donneront cette année 1 alors elles donneront moins que les vieux pieds mais non non ça ça pousse bien ça pousse bien bon et du coup on va pas se manger des fraises tout de suite alors si comment ça si pas dans la serre oui on a mis celle là ou la la ça accélère la pousse des fraises ah ouais elles sont bien rouge alors derrière il y en a aussi oh là là et je vais me régaler moi comment ça non uniquement pour les enfants non tu vas pas faire ça ah ben j'arrive pas à le croire et 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 ton père d'accord bon ben une pour toi en bas elle est à peine mûre en plus sale gosse bon allez on se retrouve à une à une vraie récolte bon bah plus tard bonjour donc là nous sommes le 8 juin donc voici notre première récolte de fraises des bois voici nos fraisiers alors voici les fraisiers ouais là 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 ça y est là déjà pas mal ouais non non mais attends c'est pas fini on va les on va les récolter et puis ce qu'on fait on retrouve les internautes après pour montrer pour montrer tout ce qu'on va tout ce qu'on va récolter ouais on va commencer puis on se retrouve après pour pour montrer jusqu'où ça va donc là c'est vrai c'est les pieds les anciens pieds de l'année dernière oui les nouveaux pieds pour l'instant ne donne pas encore mais là sur la dizaine de de jardinières on va voir ce que ça fait alors n'oubliez surtout pas de mettre un filet de protection sur sur vos fraisiers parce que sinon là les oiseaux sont sont en train de se régaler donc vraiment protégez vous protégez vos fraisiers on se retrouve tout de suite alors donc voici notre récolte de fraises sur nos fraisiers donc c'est déjà pas mal on a une trentaine donc nous nous revoyons pour la deuxième récolte nous sommes le 10 juin et voici la deuxième récolte un petit saladier pour aurélien bonjour donc aujourd'hui nous sommes le 15 juin donc voici notre récolte de fraises sur nos fraisiers derrière et voici dans les nouvelles premières des fraises ici on peut constater qu'elles ont déjà bien poussé ah ouais ça y est ça commence un petit peu ah bah ça y est tu te régales les autres bon sont pas encore tout à fait mûres c'est mieux que le pop corn ouais donc voilà ça donnera je pense qu'il faudra encore par contre elles sont bien en fleurs ici on peut l'accueillir je crois ouais hop dans le bol voilà bah les autres va falloir attendre encore un peu mais elles sont bien en fleurs et en fruits il y a au moins une vingtaine une dizaine à une vingtaine de fleurs par par le fraisier c'est déjà pas mal et on se revoit quand ça aura bien poussé alors nous sommes le 18 juin voilà une nouvelle coupelle de petites fraises des bois alors un petit comparatif ça c'est de la gariguette j'ai également dix jardinières donc 20 pieds à peu près de deux gariguettes et à chaque fois que je récolte un ramicain deux fraises des bois je récolte également à peu près à peu près tout ça de deux gariguettes mais évidemment c'est c'est pas la même saveur donc la 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 fraise des bois c'est c'est vraiment une une saveur sucrée c'est 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 excellent alors comme il n'arrête pas de pleuvoir évidemment la récolte est un petit peu difficile en ce moment ça a tendance à stagner à pourrir aussi sur pied donc c'est voilà un petit peu difficile mais ça continue bonjour aujourd'hui nous sommes le 22 juin et regardez tout ce qu'on a récolté donc c'est quand même un chiffre incroyable donc faut dire que on a récolté plus qu'il ya de jeu sur l'ordinateur et puis voilà ouais alors ce qui est intéressant voilà ce qui est intéressant c'est vraiment la grosseur de certaines fraises de certaines fraises des bois très très grosse alors évidemment à cause du temps je pense que la récolte est moindre on espère un jour qui va s'arrêter de pleuvoir maintenant on est en été et ça n'a pas l'air de vouloir se calmer pour le moment bon ça c'est toujours les gariguettes mais ce qui nous intéresse c'est la fraise des bois avec sa saveur incomparable à bientôt nous sommes le 25 juin et voici les 120 grammes de de fraises des bois récolte d'aujourd'hui alors vous voyez que c'est une récolte vraiment régulière tous les deux trois jours donc là je vais arrêter de le faire tous les tous les deux trois jours de le filmer on va faire ça une fois par mois et je vous donnerai le par grammage maintenant comme ça au bout de la saison nous aurons la quantité récolté nous sommes le 10 août nous retrouvons nos fraises des bois alors en fait la récolte la récolte est un petit peu moins grande ce sont les ce sont les nouveaux pieds qui donnent le plus actuellement donc voilà bon là j'ai à peu près tout tout récolté mais bon on voit qu'il ya plein d'autres fraises en préparation donc on aura une récolte un peu régulière alors là j'ai récolté environ 30 grammes donc il faut savoir que depuis la dernière fois qu'on s'est vu au mois de juin la récolte a bien baissé quand même il ya eu un petit trou en juillet pas beaucoup de récolte un petit peu mais pas pas trop et et août bon c'était les vacances donc il n'y a pas eu de récolte il y avait des il y avait des fraises mais il n'y a pas eu de récolte donc donc voilà allez on se retrouve d'ici septembre pour faire un point alors nous retrouvons aujourd'hui le 15 septembre nos fraises des bois alors je vais vous parler juste du semis alors c'est très très simple en général je fais pas de semis dans un godet à part souvent sur les pieds de fraises des bois quand vous avez une fraise comme ça qui est trop mûre comme celle ci je sais pas si si le caméraman voit bien tu peux te rapprocher là si tu veux voilà quand on a une fraise comme ça et qui tombe dans le pot elle va se ressemer elle va se ressemer naturellement alors là j'ai fait une petite sélection en fait de deux fraises plus ou moins mûres voire carrément très 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 mûres donc vous allez voir c'est très simple je prends carrément la fraise voilà je l'écrase alors pourquoi on récolte des fraises des bois tous les deux jours parce qu'en fait dès que c'est trop mûr ça s'écrase ça s'écrase dans les ça s'écrase très facilement dans les mains donc pour pour récolter c'est pas évident c'est d'ailleurs pour cela qu'a été créé d'autres variétés de fraises des bois pour avoir des des fruits un petit peu plus solides qui ne s'écrase pas à la récolte alors vous voyez là je vais carrément enfoncer la fraise donc le terreau de semis bien évidemment et sans engrais alors donc là je vais je vais terminer mon semis qu'est ce qu'on peut dire sur la fraise des bois vous savez que la fraise des bois c'est spontané dans les dans les bois c'est une plante herbacée vivace qui forme une touffe basse on a également des variétés à fruits jaunes verts clairs et des fruits blancs alors si un jour j'arrive à en trouver je vous les montrerai et puis on fera on fera l'essai donc on a dit que la fraise des bois se cueillait et se cueillait rapidement donc là on est le 15 septembre je pense là la récolte est toujours est toujours d'actualité un jusqu'en octobre à peu près on fera on fera un bilan à la fin il faut pas oublier que la fraise des bois c'est une plante mélifère donc vraiment très visité par les par les abeilles donc pour un jardin c'est c'est intéressant par contre dans les bois faites attention si vous cueillez des fraises des bois tout comme les mertilles d'ailleurs parce que les les renards en sont friands et vous savez que les déjections des renards et d'autres d'autres animaux comme ça des bois peuvent être peuvent être dangereux pour pour la santé donc voilà je termine ça on se retrouve dès que dès que ça lève en fait nous sommes le 29 septembre donc quinze jours plus tard voici nos fraises en train de lever voilà on voit bien toutes les graines qui étaient accolées à la fraise en train de pousser voilà ça marche pas mal donc quinze jours après et je vous parle vite fait là j'ai fait une petite récolte encore de fraises des bois mais vraiment ça se là c'est en train de se terminer fin septembre octobre il y en aura encore mais elles seront elles seront beaucoup moins elles seront beaucoup moins sucrées alors ce qu'on peut dire de la récolte c'est qu'en moyenne sur en moyenne à partir de mi mai jusqu'à fin septembre on fait une récolte en moyenne tous les quatre jours et au total au total j'ai récolté 1 kg 300 de fraises des bois sur les nouvelles jardinières et les anciennes donc c'est pas c'est pas mal du tout qu'est ce qu'on peut dire d'autre le le mois où ça donne le mieux c'est environ au mois de juin c'est au mois de juin que vous récolterait le plus de deux fraises des bois voilà on se retrouvera encore pour poursuivre un petit peu vite fait les fraises des bois quand quand ils auront poussé et ça sera le moment de les séparer en godet et ce sera la fin de cette vidéo nous sommes le 12 novembre et nous allons terminer la vidéo par les fraises des bois alors vous voyez là ils vont passer l'hiver ici dehors sans protection particulière donc là évidemment il n'y a plus il n'y a plus de récolte et on les retrouvera comme ça au printemps sans souci et nous allons revoir un peu nos fraisiers que nous avons semé alors je les ai pas je les ai pas rempoter j'aurais dû le faire largement avant vous vous souvenez on les a semé vers le 15 septembre alors évidemment ne pas les rempoter fait que il ne pousse pas à part une petite qui elle il y avait il n'y avait pas beaucoup de graines donc elle a elle fait le 29 septembre quand on a regardé un peu comment comment ils étaient bon c'était peut-être un peu juste mais dès dès qu'ils ont quelques feuilles en fait il faut les il faut les rempoter les séparer pour qu'ils grossissent évidemment en petits godets avec un terreau vous pouvez prendre un terreau avec un petit peu d'engrais donc les séparer c'est c'est très simple voilà vous n'hésitez pas vous n'hésitez pas à forcer et vous retrouvez les petits plans vous pouvez en mettre deux trois il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc deux trois que vous rempoter dans des godets par exemple dans des godets de 10 environ et là vous aurez des beaux plans d'ailleurs on a on a un exemple on a un exemple vous voyez là il y en a certains ils ont alors ils ont poussé naturellement mais vous voyez ils sont ils sont bien gros ça des pieds comme ça c'est intéressant de les rempoter en godet et puis de le simplement vous les mettez dehors ou sous abri dans une serre non chauffée un tunnel et au printemps vous pourrez avoir deux beaux plans qui vous donneront des des fraisiers pour finir donc je voulais vous dire juste deux ou trois choses je me suis fait une petite liste du point de vue maladie maladie il n'y a pas il n'y a pas grand chose j'ai eu j'ai eu quelques j'ai eu quelques pucerons en fait sur sur mes feuilles ça n'a pas prêté à conséquence je n'ai pas traité évidemment j'ai laissé faire et il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de problème si vous avez vraiment trop de pucerons faut pas hésiter à couper un peu de feuilles et à et à les évacuer je vous rappelle évidemment là je les ai fait en balconnière parce que moi ici c'est plus pratique en plus si vous n'avez que un balcon ou une terrasse évidemment c'est plus pratique pour pour les cultiver mais bien évidemment vous pouvez les faire en pleine terre avec qui a pas de problème quant à la récolte bon vous avez vu un peu ce que ce que ça a donné ça reste des petites fraises mais quand même c'est c'est quand même un aurélien tu t'es tu t'es bien régalé malgré l'année pluvieuse bon ça n'était pas trop mal et je pense que l'année prochaine ça sera encore mieux pour le renouveau vous voyez par exemple celle là celle là elle a un petit peu souffert donc ça c'est un pied de deux ans alors il faut faut pas hésiter à remplacer à remplacer carrément vos plans si vous refaites des semis les vieux pieds de deux ans vous n'hésitez pas à aller à les fiches en l'air et à remettre dans du terreau propre et dans une balconnière dans une balconnière propre refaire des plans corrects mais je pense que ça peut tenir ça peut tenir trois quatre ans trois quatre ans facilement donc voilà bah écoutez je pense qu'on a tout dit sur la fraise des bois évidemment c'est ce n'est que notre expérience personnelle si vous avez des choses à apporter votre expérience à vous sur la fraise des bois n'hésitez pas je vous souhaite une bonne une bonne culture une bonne récolte et à plus tard au revoir